C'est un point, c'est un point. Je crois que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on finit encore à 10. Je trouve que pour une première journée, 3 rouges, c'est un petit peu lourd. Maintenant, je crois qu'on mène 1-0. On a essayé à 10 de maintenir le résultat. On ne s'était pas trop débrouillé. Il a fallu qu'on fasse une erreur de marquage et que Toulouse nous rejoigne. Et puis derrière, c'est eux qui ont eu deux cartons rouges. Voilà, donc ouais, c'est un match, c'est un match de reprise. Contre Toulouse, ce n'est jamais des grandes envolées. Ça a toujours été, depuis 4 ans, des matchs serrés, compliqués, qui se jouent toujours à peu de choses. Je suis assez satisfait de l'état d'esprit des garçons. Mais on voit encore que, je dirais, les petites fautes, mais d'un côté comme de l'autre. On voit qu'on n'est pas encore à 100% ni les uns ni les autres. Et ça amène des fautes, un jeu un petit peu haché. Il faisait très chaud ce soir aussi, ce n'est pas évident. Voilà, non, je dirais que c'est un bon point. Comment vous jugez l'apport d'Emmanuel Herrera ? Il n'y a pas eu beaucoup de ballons en même temps. C'est pareil, il faut qu'Emmanuel y trouve ses marques, que les copains le trouvent un peu plus, qu'il se fasse voir un peu plus. C'est une rentrée timide. Mais bon, on savait que ce ne serait pas simple et pas pétillant du jour au lendemain. Je vous répète à tous, et je viens de le dire à un de vos confrères, quand Olivier Giroud est arrivé, la première conférence de presse, si vous m'avez posé la même question, je vous aurais répondu la même. Alors bon, il n'est pas encore parti, il n'a pas encore marqué 21 buts, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Oui, je pense que le scénario nous fait passer par tous les états. Déjà, être mené un peu contre le cours du jeu sur une grossière erreur de notre part, c'était déjà un lourd handicap. Et ensuite, se retrouver en supériorité numérique à 11 contre 10. Voilà, changement de scénario, la possibilité de revenir au score, et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, on n'est pas resté suffisamment longtemps en supériorité numérique pour pouvoir leur poser plus de problèmes. Peut-être qu'à 10 contre 10, c'était encore possible. Mais ensuite, quand on s'est retrouvé à 9 contre 10, là, ça devenait très compliqué. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on se dit que le point, c'est un bon point et on est content de l'avoir pris. Au-delà de ça, il y a quand même une bonne réaction, deuxième mi-temps, deux mi-temps bien différentes, avec l'entrée de Bagné d'air qui était intéressante. Oui, déjà, une première mi-temps où on a la maîtrise du ballon, mais elle est trop faible par rapport à ce qu'on doit être capable de faire, par rapport à ce qu'on fait. Elle n'est pas du niveau de l'équipe, trop peu d'intentions de jeu, une certaine possession avec une maîtrise jusqu'aux 30 mètres adverses, mais beaucoup de déchets, pas suffisamment de créativité à partir de 30 mètres du but de Montpellier. Et là, des pertes de balles où on se met en difficulté. Mais une deuxième mi-temps où, c'est vrai, en changeant aussi notre système et l'entrée de Wissam-Bagné d'air nous a permis de verticaliser encore plus le jeu, de trouver dans le dos de leur milieu et puis d'avoir plus de situations. Et c'est vrai que là, on a eu des périodes de fixation beaucoup plus intéressantes qui nous ont permis de décaler sur les côtés, d'avoir des situations de centre. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a su revenir au score. Il y a le jeu blessé à tous les autres ? Il y a Panchi Siriex qui s'est fait recoudre le cuir chevelu. Je pense que ça ne sera pas trop méchant. Il y a Franck Tabanou qui a reçu un coup à la cuisse, donc une sorte de béquille. On verra demain. Voilà, sinon le reste, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !